Le Bénin a signé le mémorantum de sa participation en initiative La Ceinture à la route en 2019. Je me rappelle que quand j'ai organisé la première conférence pour la présentation de l'initiative La Ceinture à la route, il y a un spectateur béninois qui m'a posé une question. Il a dit que quand il a reçu l'invitation, il croyait que l'ambassadeur de Chine voudrait présenter la sécurité en route. Et sur place, il sait que c'est une présentation d'une initiative de développement mondial importante. Quelques mois après, des journalistes revenus de la visite en Chine sont venus me voir. Ils disent que l'initiative La Ceinture à la route est un programme aussi important. Pourquoi au Bénin, personne ne connaît pas ? Donc, ils sont prêts à participer à la présentation, à la communication de cette initiative La Ceinture à la route et aussi à promouvoir la coopération entre la Chine et le Bénin dans le cadre de cette initiative. Ils ont même créé un réseau pour la coopération avec la Chine du Bénin. Après son entrée dans l'initiative La Ceinture à la route, le Bénin a connu un grand progrès dans la coopération avec la Chine. Je pense que le projet le plus grand, c'est le projet de la construction de Biblaine-Niger-Bénin, un projet investi par China Petrol, l'investissement étranger direct le plus grand depuis l'indépendance du Bénin. Le projet qui est le plus bénéficiaire au peuple, c'est l'autorisation du gouvernement chinoise à l'exportation du soja béninois au Marseille chinois. L'autorisation a été accordée en 2019. En 2020-2021, la production ainsi que la vente de soja béninois a connu une grande croissance grâce à laquelle le chiffre d'exportation béninois vers le marché chinois a connu une croissance de plus de 300% en 2021. En 2022, cette croissance encore augmente. Les agriculteurs béninois sont les premiers bénéficiaires de cette politique. Leurs revenus ont augmenté grâce à laquelle. Le projet de coopération qui a apporté la plus grande influence, c'est la coopération sino-béninoise dans la lutte contre la COVID-19. Le gouvernement et le peuple béninois ont tous eu l'impression que la Chine a apporté les assistances les plus importantes, toujours au moment les plus importants dans la lutte contre la COVID. Donc, cette coopération sanitaire entre deux pays contre la COVID démontre la force de la solidarité. Dans le cadre de la coopération de l'initiative La Ceinturelle Route, nous avons une plateforme plus large, plus prometteuse. Nos deux côtés, la Chine ainsi que la partie béninoise, nous devons saisir cette occasion pour reconstruire ensemble la communauté, le destin partagé Chine-Afrique et aussi pour l'humanité. Dans le but d'aider les amis béninois à connaître, approfondir leur connaissance sur l'initiative La Ceinturelle Route et aussi leur participation. En 2019, l'ambassade de Chine a créé le prix d'excellence de l'initiative La Ceinturelle Route avec la coopération du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du Bénin. Alors, nous avons créé ce prix-là. Le ministère a organisé un comité de sélection pour choisir les meilleurs élèves venant de quatre universités différentes, d'une dizaine de spécialités dont le pays a besoin et pour choisir une quarantaine d'étudiants excellente comme lauréat. Ce prix-là est bien accueilli dans les universités, parmi les étudiants, mais aussi dans la société. L'année dernière, nous avons aussi établir cette coopération avec le ministère de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle. Ils ont choisi les meilleurs élèves venant des collèges, des instituts de formation professionnelle de tous les pays et d'une dizaine de secteurs différents. Alors, l'installation de ce prix d'excellence de l'initiative de la ceinture à la route a aidé les Amis béninois à connaître plus, à comprendre plus la Chine, le développement de la Chine, le système chinois, la voix chinoise, les visions chinoises, ainsi que l'esprit de l'initiative de la ceinture à la route et l'esprit de la communauté de destin partagée. ... 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